C'était le soir du réveillon et la neige tombait. La maison de la famille Stalbaum était décorée de belles guirlandes colorées et un grand sapin de Noël illuminé trônait dans le salon. Soudain, on frappa à la porte. Clara, la jeune fille de la famille, alla ouvrir avec excitation. C'était l'oncle Drosselmaier qui entra dans la maison les bras chargés de cadeaux. Clara était tellement contente de voir son oncle préféré arriver avec tous ses présents. Elle n'avait pas la patience d'attendre jusqu'à minuit. Elle voulait recevoir tout de suite son cadeau. L'oncle Drosselmaier, voyant son impatience, offrit son cadeau à Clara. Tout excité, la fillette ouvrit la boîte et y découvrit la chose la plus intéressante qu'on lui ait jamais offerte. Le cadeau de son oncle était un amusant casse-noisette en forme de soldat au nez rouge et à la fine moustache. Clara n'avait jamais vu de jouets comme celui-ci. Elle adorait son casse-noisette. Elle commença à jouer avec lui et s'amusa à le faire danser. Fritz, le petit frère de Clara, lui, n'aimait pas le cadeau qu'il avait reçu et il le jeta dans un coin. Il préférait le casse-noisette de Clara et décida de le lui prendre. Donne-moi ça ! Non, Fritz, ce jouet est à moi ! Mais il réussit à arracher le casse-noisette des mains de Clara et s'enfuit avec à l'étage. Reviens ! Rends-moi mon jouet tout de suite ! Tu n'as qu'à jouer avec ton jouet à toi ! Non, j'aime pas cette souris ! C'est ça que je veux ! S'il te plaît, Fritz, ça suffit ! Rends-moi tout de suite mon casse-noisette ! Tiens, le voilà ! Mais quand Clara s'approcha pour ramasser son casse-noisette, elle vit le petit soldat qui gisait sur le sol, le bras cassé. Pleine de chagrin, Clara se mit à pleurer. Ne t'inquiète pas, Clara. Je vais t'arranger ça. Il était plus de minuit, la fête du réveillon était finie et comme tous les enfants, Clara était fatiguée. Elle s'allongea sur son lit, mais ne pouvait pas s'arrêter de penser à son casse-noisette. J'espère que mon oncle réussira à me le réparer. Poussée par l'impatience et la curiosité, Clara se leva de son lit. Pleine d'espoir, elle descendit dans le salon. Son casse-noisette était là, tout entier. Installé au pied du sapin. Clara était tellement contente. Elle serra le petit soldat dans ses bras et s'endormit, rassurée. Mais alors qu'elle dormait paisiblement, la jeune fille entendit de drôles de petits bruits dans son sommeil. Elle ouvrit doucement les yeux et, pensant qu'elle avait rêvé, elle replongea dans son sommeil. Elle ignorait qu'elle venait tout juste d'entamer un fabuleux voyage au pays des songes. Les petits bruits recommencèrent. On aurait dit des bruits faits par des petites souris. Clara ouvrit les yeux à nouveau. Tous les meubles de la maison lui paraissaient beaucoup plus grands qu'avant et le sapin au pied duquel elle s'était endormie était devenu un arbre gigantesque. Clara était maintenant bien réveillée. Elle comprit alors que ce n'étaient pas les choses autour d'elle qui avaient grandi, mais que c'était elle qui avait rapetissé. À cet instant, elle aperçut le roi-souris et son armée qui venaient droit vers elle. Elle était effrayée et voulut s'enfuir, mais les souris géantes ne lui en laissèrent pas la possibilité. Elles l'encerclèrent et commencèrent à se rapprocher d'elle. Mais au même moment, le casse-noisette s'anima lui aussi. Ne reste pas là, Clara. Grimpons sur cet arbre et fuyons. Clara et le casse-noisette escaladèrent le sapin et, arrivés au sommet, ils sautèrent à l'étage supérieur. Pars au fuir maintenant ! C'est ta maison. Tu dois bien connaître un endroit où les souris ne te trouveront pas. Je vais chercher de l'aide. Clara s'enfuit en courant tandis que le casse-noisette disparut de son côté. Les souris fouillaient partout dans la maison à la recherche de Clara. Dehors, le casse-noisette se précipita vers un magasin de jouets. Il aperçut dans la vitrine toute une armée de petits soldats de plomb. Il ramassa une pierre et la lança sur la vitrine pour la briser. Vite ! Ne restez pas plantés, camarade ! Mon ami Clara a besoin d'aide. Le roi souris et son armée sont après elle. Soudain, tous les soldats de plomb prirent vie. Ils sautèrent tous ensemble de la vitrine cassée et suivirent le casse-noisette. Quand il arriva dans la maison, le casse-noisette découvrit une véritable scène de guerre. Les souris avaient tout renversé dans le salon. Le casse-noisette et ses soldats dégainèrent leurs épées et commencèrent à combattre le roi souris et son armée. Malheureusement, les souris étaient plus nombreuses que les soldats de plomb et beaucoup d'entre eux furent blessés. Le casse-noisette lui-même était en mauvaise posture. Il était blessé en plusieurs endroits. Clara sortit de sa cachette. Il fallait qu'elle agisse. Mais avec sa petite taille, elle ne savait pas comment s'y prendre. Le roi souris se rapprocha du casse-noisette et brandit son épée devant son visage. Prise de panique, Clara enleva sa chaussure et la jeta vers le roi souris en criant. Tiens ! Prends ça, vilaine souris ! La chaussure vola dans les airs et vint frapper le roi en pleine tête. Assommée, le roi souris s'écroula sur le sol. Voyant leur roi étendu par terre, les souris furent obligées de reconnaître leur défaite. Elles quittèrent le salon en emmenant leur roi. Clara courut au chevet du casse-noisette. Il gisait sur le sol, inconscient. Agenouillée près de lui, Clara se mit à pleurer. Réveille-toi ! Tout à coup, une fée apparut derrière Clara. C'était une ravissante petite fée qui portait une robe bleue, une baguette en sucre et deux ailes scintillantes. La fée ne pouvait pas supporter de voir Clara pleurer et elle décida d'utiliser sa magie pour la consoler. C'est alors que le casse-noisette se transforma en un charmant jeune prince. Clara regarda le jeune prince avec bonheur et stupéfaction. Le beau jeune homme prit la main de la jeune fille et l'invita à danser. Leur danse était magique. Tout en dansant, Clara se rendit compte qu'elle commençait à flotter dans les airs. Puis, au milieu d'un nuage de poussière de fées, la petite fée bleue apparut de nouveau. Cette fois, elle était accompagnée d'autres fées semblables à elle. Les petites fées transportèrent Clara et le prince jusqu'au royaume des délices, où les arbres étaient des sucres d'orge et les fleurs des petits bonbons. De jolis papillons voltaient au-dessus des pommes d'amour. C'était un endroit merveilleux. Clara raconta à la fée tout ce qui lui était arrivé. Je sais tout ce qui s'est passé, mais ne t'en fais pas, Clara. Maintenant, tu es en sécurité avec nous. Soudain, un mélodieux son de flûte emplit l'atmosphère. Et les fées et les fleurs se mirent à danser au son de la musique, bientôt rejoints par Clara et son prince Casenoisette. Partout, on voyait tournoyer les arbres colorés, les sucettes et les bonbons. Tout à coup, Clara et le prince Casenoisette se rendirent compte qu'ils étaient sur la scène d'un théâtre. Quand le son de la flûte s'arrêta, Clara regarda autour d'elle. Elle était sur scène et devant elle, le public l'acclamait. Clara salua son public. Comblée de joie, elle ferma les yeux. Clara ? Clara ? Soudain, alertée par la voix de sa mère qui l'appelait, elle rouvrit les paupières. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle. Elle tenait encore son jouet Casenoisette dans sa main. Sa mère la regardait, incrédule. Clara aussi avait l'air un peu perdue. Mais ma chérie, tu as dormi ici toute la nuit ? Maman, je... je... Tout avait l'air tellement réel. Impatiente de retrouver son rêve si merveilleux, Clara ferma les yeux à nouveau. Dans la rue, les passants étaient enmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le nouvel an. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusait. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains. tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh ! Ne reste pas là, tu vas te faire renverser ! La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça ! » cria-t-elle et elle courut après lui mais le garçon était trop rapide. « Attends ! » Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite bandeuse d'allumettes mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. Allumettes ! Qui veut des allumettes ? Allumettes ! Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira. La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouve à transporter devant un bon poil allumé. Elle était assise devant le poil dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors, elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été. Elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors « C'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité. » Car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. « Grand-mère, non, ne t'en va pas, tu me manques tellement. » Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées, ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves, des rêves que personne d'autre n'avait connues.